La difficulté dans ces chansons, c'est qu'il faut trouver le swing, ce fameux swing. C'est-à-dire une façon de se balader dans le rythme. On ne peut pas chanter ça trop carré, sinon ça ne marche pas. Je crois qu'il faut l'avoir dans l'âme, ce swing, c'était ma grand-mère qui disait ça. Ma grand-mère, elle disait en sicilien, il faut avoir « o motivo ». Le « motivo », c'était, je n'ai jamais compris ce que c'était, mais ça doit être ça, ça doit être un peu le feeling. Là, c'est vrai que pour des raisons de couleur, pour des raisons d'atmosphère, j'essaie de créer avec ma voix une couleur qui puisse s'adapter aux arrangements, au style de la musique. Je ne chante pas comme un ténor. Il y en a certaines qui sont dans une tessiture de ténor, par exemple le « Cielito Lind » où là, je me laisse un peu plus aller au brillant du ténor, à la voix placée. En tout cas, ce qu'on peut voir dans ce disque, c'est que c'est une voix éduquée. On sent aussi que je la travaille d'une certaine façon et qu'elle est émise spécialement pour ce genre de musique. Pour nous, l'important, c'était de mélanger les dynamiques. Donc une chanson avec une guitare, une chanson avec un grand orchestre, un quatuor à cordes pour un tango, qu'aucun des trois tangos ne soit exactement dans le même son, qu'aucun des boleros n'est le même son, beaucoup de cuivre, beaucoup de cordes. Voilà, toujours l'idée de varier les plaisirs et de rendre un hommage le plus complet possible à cette musique. On va de Cuba à Mexico et on a envie de voyager, on a envie de danser. Oui, c'était très important. Sous-titrage Société Radio-Canada